Nous sommes ici à l'Espace Médina, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'art au Sénégal, c'est un lieu assez particulier, ce n'est pas une galerie, ce n'est pas un centre d'art, c'est vraiment un lieu de rencontre, naturellement, entre des artistes de diverses disciplines et de diverses origines. Je pense que c'est un esprit qui a été entretenu depuis plusieurs années et qui donne à cet espace-là sa vocation. Un lieu de rencontre en plein milieu d'un quartier populaire, le quartier de la Médina, et qui permet aussi d'ouvrir l'art aux populations. Nous avons l'occasion de fréquenter cette maison depuis plusieurs années et nous avons toujours plaisir à y revenir pour suivre un certain nombre d'initiatives, notamment celles développées par le peintre et le sculpteur, je dirais le sculpteur en priorité Moussa Traoré, qui cherche à récupérer, disons ce qu'il appelle les objets usés, pour les recycler et les transformer en œuvres d'art. Mais Moussa, dans sa démarche, tient énormément d'abord à intégrer les jeunes de la Médina dans ce qu'ils réalisent comme activités artistiques, mais surtout essayer de donner à l'espace Médina une dimension internationale. C'est ce qui permet régulièrement de rencontrer ici des artistes venus de différents horizons, qu'il s'agisse d'artistes italiens, d'artistes espagnols, d'artistes français ou d'ailleurs, qui viennent pour séjourner au Sénégal, pour réaliser des œuvres et pour présenter le résultat de leur travail à la communauté de la Médina, mais à la communauté artistique sénégalaise de façon générale. En plus, j'ai vu qu'il y a des exemples pour la accounts, parce que grâce à l'愛서� steel, non à l'évece de 선생, on a donné aussi un violon d'artistes qui viennent d'une déplacement d'arrière et est affaite à ce genre de choses. C'est une idée de Moussa Trawalé, artiste aussi, qui habite à la Medina, l'espace Medina. Donc on s'est dit, du moment que cette année Medina fête sa centenaire, nous avons décidé de faire des événements culturels dans cette exposition qui s'appelle « De Faral Sabob ». Je suis le premier ministre, je suis le premier ministre, je suis le premier ministre de Médina, je suis le premier ministre de Médina. On n'avait pas mal de l'exposition, si on peut l'appeler comme ça. Avec l'Espace Medina, on a donné une collaboration, pour démolier des manifestations dans le cadre du centenaire Medina. Nous avons une initiative de la Médina, nous avons une initiative de la Médina et nous avons une espace de manière pratique, sans théorie. Nous avons nous venu depuis le début de l'année, sans moyen ni rien, regrouper les forces pour nous aider à nous informer les centenaires de la Médina et participer vraiment objectivement. Voilà, je pense que le fait simplement qu'un homme ou bien qu'une femme se lève le matin et essaie d'améliorer sa vie. Il est en train de stabiliser sa famille. C'est pour cela que l'expo, on l'a appelé Defaral Sabop, et qu'il regroupe trois femmes. Je suis Yolanda Lalonso, je suis artiste plastique et espagnola. Je viens d'Espagne. et je suis venu pour montrer un petit peu de mon travail de retraités que je fais avec la photographie, comme une autre façon de peindre, comme une autre manière de peindre. Je suis Paola Vallini. Je suis heureuse de participer à ce projet espagnol, dans l'espace de Musa Traorio, l'Espagne Medina, ensemble à Yolanda Lalonso, à Diara Kane. Je suis heureuse de pouvoir porter mon art à la Medina et de valoriser ce espace qui devient un moment d'incontro, d'incontro culturale, d'incontro de connaissance et d'incontro. Je suis heureuse d'être là. Je pense déjà que les gens comprennent et tiennent même le sens de cette phrase Defaral Sabop. Je n'aimerais pas définir l'être une personne par une femme ou bien par un homme. Mais je définis simplement l'être humain. Parce que je me dis que nous sommes tous faits à partir de la terre et que peut-être on est homme ou femme. Mais je pense que le cerveau c'est pareil. Le cerveau c'est pareil. Donc pour moi il n'y a pas de femme ou il n'y a pas d'homme. On est juste des êtres humains qui sont là sur terre et qui devons faire quelque chose. J'ai rencontré à Musa Traoré en Espagne, en Madrid. J'ai participé en deux festivals de arte. J'ai participé avec une sculpture. C'est un grand artiste. en ce temps, on a pu voir pour admirer tout son travail. J'ai expliqué le projet que j'avais ici dans l'Espagne, en Spas Medina. J'ai invité à participer avec deux femmes plus. d'une chique senégale, elle était Paola, italienne, et avec moi. Il me proposait cette exposition comme une forme d'intercambio culturel et artistique et il me semblait magnifique. Il m'a aidé à trouver toutes les manières pour prendre la exposition et il a travaillé beaucoup pour ça. J'ai travaillé ici pour montrer ma vision de cette partie du portrait. En ce temps, la maire de la peinture s'est évoluée, changement. J'ai toujours fait beaucoup de recherches en utilisant aussi des matériaux différents. Ces œuvres appartiennent à plusieurs années. Maintenant j'ai des projets en Italie, expositifs, où la maire de la peinture a un aspect encore plus plastique, où j'ai utilisé des matériaux de recycler et sont devenus des basses rilieves. C'est un projet en Italie, un projet peut-être en Espagne, et on va voir si c'est un autre projet aussi avec le Senegal. J'utilise aussi de la matière, un peu de matière. J'utilise aussi de l'acrylique, des pigments et aussi des parcels. C'est avec ces quatre matières que j'essaie de faire quelque chose, qui est une peinture, comme je l'ai dit tout à l'heure, semi-abstrait, où on voit des personnages, mais qui sont dans le flou. J'ai travaillé principalement avec la peinture, je suis artiste en plastique parce que me serve de tout type de disciplines pour expresser ce que j'ai besoin en chaque moment. Mon travail est un peu activiste parce que j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer, ce que j'ai besoin d'exprimer, ce que j'ai besoin d'exprimer et que je ne peux pas me permettre d'exprimer. Donc, partant de la peinture, j'ai servi de la photographie pour continuer de faire cette peinture abstracte. avec ces retratos, j'ai voulu me débarquer la partie des personnes qui ne veulent pas montrer, qui ne veulent pas montrer, mais qui ne veulent pas montrer. Le espace, nous avons contribué vraiment de manière magnifique. Dans la exposition de Bimidef, toujours dans le cadre de ce centenaire, invité à l'étranger, avec une Sénégalaise aussi d'une manière organisée à faire une exposition. Ici, nous avons l'exposition, mais l'exposition de Bimidef n'est pas une exposition, parce que dans le Sénégal, il y a une exposition de Bimidef n'est pas une exposition, parce que l'innovation est d'une seule et cette exposition. Dans le monde, et nous avons l'exposition de Bimidef, et nous avons l'exposition d'un centre pour organiser un espoir. Alors, nous avonsведé des exposition, puisque nous avons l'exposition d'une part et nous avons pris les efforts. Je travaille maintenant dans des projets pour plusieurs miins. J'ai travaillé en une installation qui se basait en plusieurs peintures, une installation de vidéo et photographie, qui s'appelle Salario Mínimo, qui parle de la repression qu'il y a le travail en la empresa, en le travail peor remunerable de la empresa española. C'est en ce moment mon projet actuel, où je vais en pape d'une galerie avec toute cette installation pour obtenir... La intention est de comprendre que cette manière de reprimir le travailleur n'est pas possible dans le futur. Et le travail, le projet que je fais maintenant de Retratados, que je viens de faire à Dakar et que va continuer, parce que j'essaie de savoir, avec cette photographie, avec cette abstraction, la essence des différents types de personnes, des manières de penser. C'est un travail infinit, parce que chaque personne est une photo. Pour la suite de l'expo, on est en train de travailler sur ce projet, parce qu'on voudrait que ce soit aussi un retour vers Madrid et l'Italie. Et on est en train de travailler sur le projet pour voir comment nous allons faire pour transférer cette expo vers l'Italie et l'Espagne. C'est une exposition qui peut être présentée n'importe où. Nous sommes très impressionnés par la qualité des œuvres qui sont présentées, mais nous sommes également impressionnés par la capacité d'adaptation de ces artistes venus d'ailleurs et qui ont partagé avec les artistes sénégalais des moments de création, des moments de réflexion, des moments de remise en cause, mais des moments de partage également et de confrontation. Moi, je pense que c'est cela l'esprit de l'espace Médina. Et je salue et je félicite Moussa Traoré d'avoir entretenu cet esprit-là et de faire vivre cet espace de façon régulière avec ses propres moyens, même si aujourd'hui, ces espaces-là ont besoin véritablement d'un accompagnement à divers niveaux. Nous espérons simplement que ces initiatives-là seront mieux soutenues, à la fois au niveau local, mais également au niveau national et au niveau international, pour que les ambitions que nourrissent les initiateurs de cet espace, et en particulier que nourrit Moussa Traoré, se réalisent de façon permanente, régulière et de façon efficace et pertinente. Merci beaucoup.